Alors bonjour à tous, bienvenue donc à ce webinaire dédié à la RE 2020. Je suis donc Noémie Marchal, je suis responsable marketing à PAV pour le secteur des infrastructures et de la construction. Et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec Céline Granoux et Florent Jaffar qui se présenteront juste après. Avant de débuter l'événement, je voulais juste donc vous repréciser comment il allait se dérouler. Donc on est sur une heure de webinaire, 45 minutes à peu près de présentation et 15 minutes de questions réponses à la fin. Concernant les questions réponses, je vois que vous êtes nombreux à avoir vu l'onglet de chat. Donc c'est ici que vous pourrez poser vos questions tout au long de la présentation. Céline et Florent y répondront à la fin. On cumulera toutes les questions à la fin. N'hésitez pas à les poser tout au long de la présentation. Autre détail, donc à droite de votre écran, vous avez également un petit onglet qui s'appelle sondage. On va, tout au long de cette présentation, vous poser quelques petites questions, notamment pour savoir si vous vous sentez prêts à l'aube de ce 1er janvier 2022. Savoir également si vous avez entendu parler de cette R20. Ça permet notamment à Céline et Florent d'adapter leur discours en fonction de vos réponses. Dernier petit détail, vous recevrez à la fin de la présentation le replay de l'événement. Donc la présentation plus l'ensemble des questions réponses. Voilà, je vous souhaite une bonne présentation et je laisse la parole à Céline et Florent. Merci Noémie. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver aussi nombreux pour cet e-workshop. Pour ceux qui ont suivi le 1er en février, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui. Et pour les nouveaux arrivants, bienvenue. Donc je m'appelle Céline Granoux. Je suis ingénieure en environnement et AMO, accompagnement maître d'ouvrage. Je suis référente technique nationale sur les sujets d'obtention aux labels et certifications environnementaux et tout ce qui a trait aux bâtiments vertueux. Et j'ai le plaisir d'animer cet e-workshop avec Florent. Merci Céline. Bonjour à tous. Je suis Florent Jaffard, ingénieur bâtiment basé à Toulouse. Je m'occupe d'énergie d'environnement et j'accompagne également les promoteurs, les maîtres d'ouvrage dans leur démarche pour les bâtiments à haute qualité environnementale. Donc je vais avoir le plaisir d'animer cet e-workshop avec Céline et Noémie. On va essayer de vous apporter un éclairage nouveau sur l'ARE 2020 au regard des textes qui ont été publiés au cours de l'été. Alors le petit sommaire de notre présentation, nous allons aborder les textes réglementaires puisque c'est la grande actualité, l'ensemble des objectifs, des trois objectifs de l'ARE 2020, les indicateurs pour évaluer la performance associée à cette nouvelle réglementation, ainsi que les impacts sur les bâtiments à construire de demain, si je puis dire demain puisque l'échéance est proche. Rappelons-nous tout d'abord que les textes parus cet été, parce que c'est l'actualité, font écho à la loi de transition pour la croissance verte et aux accords de Paris de 2015 qui ont donné lieu aux différents plans de climat et notamment le plan climat 2017, dont l'objectif était d'abaisser les émissions de gaz à effet de serre sur la planète. Voilà, donc l'actualité principale arrive de ces sujets-là et est basée cet été sur la parution du décret tant attendu le 29 juillet 2021, le décret qui va fixer les valeurs seuils à atteindre dans la future réglementation environnementale 2020. S'en est suivi l'arrêté le 4 août 2021 qui permet de calculer les indicateurs et d'évaluer la performance énergétique et environnementale des bâtiments à venir. Céline, c'est à toi je pense. Oui, c'est à moi. Je pensais qu'on avait un petit… Ah voilà, c'est ça tout à fait. Justement, j'attendais parce que tout de suite, pour vous mettre en forme, un petit sondage. Donc, avez-vous pris connaissance des textes publiés cet été sur la RE 2020 ? Voilà, donc c'est un petit sondage à votre droite et ça va nous permettre d'adapter notre discours, comme le précisait Noémie, sur la façon de vous présenter un petit peu tout ça. Voilà un petit peu là-dessus. Donc, je rentre sans plus attendre. Merci, je vois que vous êtes nombreux à répondre au sondage. N'hésitez pas à continuer. Donc, ces deux textes sont parus cet été et le calendrier, par la même occasion, que je vous propose d'examiner ensemble et de voir à partir de quand, du coup, cet RE 2020 sera applicable. La nouvelle réglementation est applicable à partir du 1er janvier 2022, dépôt de permis de construire pour et uniquement pour les constructions neuves de maisons individuelles et de bâtiments collectifs. Elle est également applicable au 1er juillet 2022, dépôt de permis de construire, pour les constructions neuves de bureaux et de bâtiments d'enseignement primaires et secondaires. Pour les autres types de bâtiments tertiaires, elle n'est pas encore applicable et les textes sortiront plus tôt en 2023. Une autre nouveauté qui a été précisée par les textes de cet été et qui a été donc confirmée, c'est la sortie du fameux label vert, du label qui donnera des financements, qui donnera droit à des financements verts, le label haute performance énergétique et environnementale, dont les contours sont attendus pour la fin de l'année 2022. Alors, au niveau de l'application de la R2020, petit cas particulier, pour certains types de constructions, donc pour les constructions provisoires, donc les constructions de moins de deux ans, les habitations légères de loisirs, les constructions de petites surfaces ainsi que les extensions, donc tous ces types de constructions, une entrée en vigueur de la R2020 uniquement à partir du 1er janvier 2023, donc avec un an de décalage, et on continuera à appliquer la R2012 jusqu'au 31 décembre 2022. Autre particularité également de cette R2020, c'est une application progressive par jalon entre 2022 et 2023, avec en fait, on aura un renforcement des exigences tous les trois ans, donc 2025, 2028, 2031. Donc le but, à partir de la date d'entrée en vigueur en 2022, c'est de rentrer doucement dans cette réglementation, de laisser le temps aux différents intervenants de la construction, de se familiariser avec les nouveaux indicateurs, notamment sur le volet carbone, qui est vraiment la grande nouveauté de cette réglementation environnementale. Alors justement, Céline, tu vas nous présenter les trois grands objectifs de la R2020. Oui, merci Florent. Entrons un peu plus dans le détail, je pense que vous en avez déjà entendu un petit peu parler, nous verrons ça à la fin de ce slide avec un autre sondage. Les trois grands objectifs sont l'énergie, l'environnement, et le confort d'été, à la différence de la RT 2012, qui prenait en compte que l'énergie. Les objectifs se déclinent en thèmes, et les thèmes liés à l'énergie, vraiment, c'est de poursuivre la réduction des consommations d'énergie, aller vers une sobriété énergétique, des bâtiments plus frugaux. Et également, le deuxième enjeu important, et qui est une nouveauté, c'est de sortir des énergies fossiles et de développer le recours à la chaleur renouvelable. Sortir des énergies fossiles, donc sortir du gaz, du fioul, comme système d'énergie des bâtiments dans la construction neuve. Ça, c'est le premier objectif lié à l'énergie. Le second objectif lié à l'environnement, c'est vraiment, vraiment la grosse nouveauté par rapport à la RT 2012. C'est vraiment le sujet lié à la réduction des émissions de gaz à effet de serre sur la planète, et donc la réduction de ce fameux CO2, de ce fameux carbone, contenu à la fois dans les matériaux de construction et à la fois émis par les systèmes énergétiques de notre bâtiment. Donc, c'est vraiment limiter ces émissions dans notre acte de construire nos nouveaux bâtiments neufs. Et le troisième objectif, pas des moindres, puisqu'il s'agit du confort d'été, qui est lui aussi une nouveauté. En fait, il est basé sur le changement climatique et sur l'intensification des épisodes caniculaires semblables à celui de 2003, qui malheureusement seront la norme d'ici quelques années. Et en fait, il s'agira pour nous tous de relever le challenge du confort en cas de forte chaleur dans les bâtiments pour que les usagers se sentent le mieux possible dans les bâtiments à construire. Voilà un petit peu ce qui nous attend comme gros challenge à partir du 1er janvier 2022. On va vous laisser répondre à un petit sondage, donc à droite de votre écran, toujours pareil. Est-ce que vous avez pris connaissance des textes publiés cet été sur la... Non, vous sentez-vous prêt, pardon, excusez-moi, vous sentez-vous prêt à appliquer cette nouvelle réglementation environnementale 2020 à partir du 1er janvier 2022 sur la base des trois gros objectifs que l'on vient de vous présenter ? Je vous laisse répondre à ce sondage et nous allons poursuivre la présentation. Je vous laisse quelques secondes. Merci, je vois que vous êtes très présents sur les réponses. Avec une majorité de personnes, donc je le relève, qui ne se sentent pas encore tout à fait prêts, j'espère à tout moins qu'après les workshops, vous y verrez un petit peu plus clair sur les attentes et sur les impacts. Voilà, on va essayer de voir tout cela avec Florent. Rentrons un petit peu plus dans le détail. Donc, on a dit trois grands objectifs, l'énergie, le carbone et le confort d'été. Ces objectifs sont associés des indicateurs, des indicateurs de performance énergétique et environnementale. Ils sont au nombre de six, contrairement à la RT 2012, où on avait uniquement le CEP et la température d'inconfort et le BBO. On a six indicateurs. Pour l'énergie, nous avons trois indicateurs. Le BBO, le besoin bioclimatique de notre bâtiment, c'est un indicateur que l'on retrouve de la RT 2012. Le CEP, la consommation d'énergie primaire, on le retrouve également de la RT 2012. Le CEPNR, qui est une nouveauté, c'est la consommation d'énergie de la part non renouvelable. Voilà pour les indicateurs liés à l'objectif énergie. Les indicateurs liés au carbone, donc c'est vraiment deux nouveautés. C'est vraiment l'impact carbone, donc c'est l'IC, l'impact carbone construction, donc des matériaux, des équipements et de la phase chantier. Et également l'impact carbone énergie, donc c'est vraiment tout ce qui est consommation d'énergie de notre bâtiment. Et le dernier et sixième indicateur réglementaire est celui du confort d'été, le DH, le fameux degré-heure, c'est la somme des degrés d'inconfort en période estivale, mais nous y reviendrons tout au long de la présentation. Il faut savoir que les niveaux, petite discrétion, les niveaux qu'on a connus avec le label E+, C-, E1, E2, etc., ce label est toujours actif, mais pour l'ARE 2020, ces indicateurs seront basés sur un indicateur max. Et pour être conforme et réglementaire, nos six indicateurs devront se situer en dehors de cette valeur max seuil qui a été fixée dans les décrets et arrêtée paru cet été. Rentrons tout de suite dans le premier objectif, l'objectif énergie. Rentrons un petit peu plus dans le détail de cet indicateur. Est-ce que vous avez déjà, on peut essayer de répondre à ce sondage, est-ce que vous avez déjà travaillé sur un projet ou aucun cours qui doit respecter l'ARE 2020 ? Voilà, je vous laisse répondre au petit sondage qui est à votre droite et nous verrons un petit peu par la suite de quoi. D'accord, vous n'avez pas encore travaillé. Écoutez, on va essayer de décrypter un peu tout ça ensemble. Donc, rentrons tout d'abord dans les indicateurs énergétiques. On retrouve, comme je vous le disais, le fameux BBO, le besoin climatique, et le CEP, la consommation d'énergie primaire. Et la grande nouveauté pour l'objectif énergétique, c'est ce fameux CEPNR, de consommation d'énergie primaire non renouvelable, que Florent vous présentera un peu plus en détail par la suite. Le BBO, qu'est-ce qui nous attend ? Qu'est-ce qui va changer par rapport à notre BBO ? L'objectif prévu pour l'ARE 2020 est d'atteindre un BBO de moins de 30% par rapport aux exigences de l'ART 2012, avec une petite modulation pour les petites maisons inférieures à moins de 70 m² et les petits collectifs inférieurs de moins de 500 m². Eux devront atteindre un BBO de moins de 20%. Faisons un petit zoom arrière pour analyser des données du CREMA sur l'Observatoire de la performance énergétique sur des projets RT 2012. Le retour d'expérience est que seulement 11% des maisons individuelles construites selon la RT 2012 atteignent un BBO de moins de 30% et que 30% des bâtiments collectifs, des logements collectifs construits, selon la RT 2012, atteignent un BBO moins de 30%. Ce qu'il faut retenir, c'est que du coup, ce BBO et cette exigence de moins de 30% est atteignable, mais il va falloir travailler et travailler notamment sur le bioclimatisme et travailler en amont, ensemble, tous les acteurs de la construction pour atteindre dès le début ce BBO moins de 30% dès le départ sur le projet. Laurent, je te passe la main. Merci Céline. Donc, on va parler de l'indicateur CEP qu'on connaissait, il existait avec la RT 2012. Il traduit les consommations d'énergie du bâtiment. Il est exprimé en kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an. Donc, ce CEP, il intègre les consommations d'eau chauffage, d'eau chaude, de rafraîchissement, consommation d'éclairage et de ventilation. La nouveauté avec la RE 2020, c'est qu'on va prendre en compte également toutes les consommations d'énergie liées au déplacement des personnes à l'intérieur du bâtiment. Donc, le fonctionnement des ascenseurs, l'éclairage des circulations communes, l'éclairage des parkings. Donc, ça, c'est une nouveauté. Autre nouveauté au niveau de la surface de référence. Avec la RE 2020, on va ramener les consommations d'énergie qui vont être exprimées par mètre carré de surface habitable. Et pour les bâtiments, ça, c'est pour l'habitation, et pour les bâtiments tertiaires, le coefficient CEP sera exprimé par mètre carré de surface utile. Donc, ça, c'est aussi une nouveauté. C'est beaucoup plus simple qu'avec la RE 2012, où on avait une surface de référence qui s'appelait la SRT. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ne savaient pas à quoi ça correspondait. C'était grosso modo une surface de plancher assez difficile à s'imaginer. Maintenant, les choses sont plus simples. On ramène les consommations à la chable pour l'habitation et à la surface utile pour les bâtiments tertiaires. On va maintenant expliciter le nouvel indicateur, le CEPNR. Alors, qu'est-ce que c'est le CEPNR ? C'est un nouvel indicateur qui a été introduit et qui traduit, qui prend en compte la part non renouvelable des consommations d'énergie. Donc, on va mettre un seuil sur les énergies non renouvelables. Le but, bien sûr, comme l'a dit Céline à l'introduction, l'un des objectifs de la RE 2020 étant de sortir des énergies fossiles. Si on regarde les différents types d'énergie qui peuvent être consommées au niveau d'un bâtiment, on peut avoir des énergies de type non renouvelable. Par exemple, le gaz et l'électricité distribuées par réseau. Donc, c'est la partie vert foncé sur le schéma. On peut avoir des consommations d'énergie de type renouvelable, le bois, la biomasse, la partie renouvelable d'un réseau de chaleur. Et on peut avoir aussi des énergies qui sont produites, captées sur la parcelle et autoconsommées mais c'est le cas, par exemple, si on a une production photovoltaïque avec de l'autoconsommation. Donc, le coefficient CEP, lui, il va prendre en compte les énergies importées, non renouvelables et renouvelables. Donc, ce qui est en vert foncé et en vert clair. La partie produite localement et autoconsommée ne sera pas prise en compte dans le CEP. Donc, plus la partie bleue sera importante et plus ça va faire réduire le CEP. Au niveau du CEPNR, lui, il ne prend en compte que la partie non renouvelable. Vous voyez la partie vert français. Donc, le but, ça va être de réduire au maximum cette partie-là. Et donc, on va inciter, en mettant un seuil sur le CEPNR, on incite le recours à la chaleur renouvelable. Donc, le but, c'est sortir, bien sûr, des énergies fossiles. C'est aussi éviter le retour du vieux chauffage électrique traditionnel par convecteur qui est un chauffage peu performant et plutôt énergivore. Donc, on va se tourner plutôt vers des systèmes plus performants comme le bois et les pompes à chaleur. Voilà. Céline, je pense que tu vas nous présenter maintenant le gros volet de l'AR20-20, c'est le volet carbone. Tout à fait. Merci, Florent. En fait, oui, tout à fait. Comme on le disait en introduction, l'objectif vraiment et la grande nouveauté de l'AR20-20, c'est cet objectif carbone, cet objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre et du fameux CO2, du fameux carbone contenu dans les produits et les systèmes de nos bâtiments. Pour parler de cet objectif, il faut parler, c'est incontournable, de l'analyse en cycle de vie. L'analyse en cycle de vie, qu'est-ce que c'est ? C'est l'outil le plus abouti en matière d'évaluation globale et multicritère des impacts environnementaux. Quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit ? L'AR20-20, en fait, a introduit, et ça, c'est la nouveauté, la mesure de la performance environnementale de notre bâtiment. Et en fait, cette évaluation de la performance environnementale se base sur le principe d'analyse en cycle de vie qui permet de mesurer l'impact environnemental du bâtiment sur l'ensemble du cycle de vie d'un produit. De l'extraction de ce produit jusqu'à sa production, son transport, la construction du projet, donc le chantier, la phase chantier de notre projet, également pendant toute la durée d'exploitation du bâtiment et l'arrêter à fixer cette exploitation du bâtiment sur une période de référence prise égale à 50 ans d'exploitation du bâtiment. Mais ça ne s'arrête pas là. L'analyse à cycle de vie prend en compte également la fin de vie, la déconstruction, la démolition, le recyclage des matériaux. Voilà un petit peu l'outil qui a été mis en place pour répondre et pour mesurer la performance environnementale de la RE-2020 sur le sujet du carbone, des quantités de carbone et des quantités de CO2 contenues dans l'ensemble des matériaux et des systèmes énergétiques de notre projet de construction à venir à partir du 1er janvier 2022. Je vais vous laisser répondre à un petit sondage à nouveau sur le bandeau de droite. Donc, avez-vous déjà réalisé ou fait réaliser une analyse en cycle de vie sur un de vos projets ? Vous êtes une majorité à n'avoir pas encore éprouvé cet outil. Alors, pas de panique. On a encore quelques mois pour s'y préparer et le passage en 2022 se fera dans la douceur. On va vous parler des indicateurs et des valeurs seuil sur le sujet du carbone. Donc, Florent, si tu veux nous parler de ces fameux deux indicateurs et des valeurs seuil, je te laisse la parole. Merci, Céline. On va aborder effectivement les indicateurs carbone. Alors, il y aura deux indicateurs réglementaires qui font l'objet d'un seuil à ne pas dépasser. Le premier, IC construction, donc IC comme impact sur le changement climatique. Donc, le IC construction, il représente les émissions de CO2 liées aux composants sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment ainsi que les émissions lors de la phase chantier. Donc, il s'exprime en kilo équivalent CO2 par mètre carré. Donc, mètre carré chab pour l'habitation ou mètre carré surface utile pour le tertiaire. Ensuite, on aura l'indicateur IC énergie toujours exprimé en kilo équivalent CO2 par mètre carré qui exprime, lui, les émissions de CO2 liées aux consommations d'énergie durant la vie du bâtiment, donc durant les fameux 50 ans. Alors, comment vont être calculés ces indicateurs ? Déjà, ils seront calculés au moyen d'un outil d'un logiciel d'ACV. C'est un logiciel qui va faire les calculs. Concrètement, on va multiplier des quantités par des données environnementales. Donc, pour la partie composant, on va décomposer le bâtiment lot par lot, poste par poste, donc combien de mètre cube de béton, combien de mètre carré d'isolant, quelle surface de vitrage, quelle surface de carrelage, etc. poste par poste et on va multiplier les quantités par la donnée environnementale du composant. On prendra également en compte un taux de renouvellement sur 50 ans puisque certains composants devront être remplacés au cours de la vie du bâtiment, ce qui va alourdir le poids carbone. Au niveau de l'énergie, on va donc calculer les consommations d'énergie du bâtiment durant les 50 ans. Donc, on va avoir des kilowattheures d'électricité, des kilowattheures de gaz et on va multiplier ces quantités d'énergie par des données conventionnelles qui vont nous permettre de calculer le poids carbone correspondant. Alors, justement, ces données environnementales, où est-ce qu'on va les trouver ? On va les trouver dans une base qui s'appelle la base IGNES. Alors, justement, on va avoir un petit sondage, là aussi, je pense, qui va devoir arriver sur cette base IGNES pour savoir si vous connaissez la base IGNES, si vous l'avez déjà consultée. Alors, cette base IGNES, elle est mise à jour régulièrement, accessible à tous. Mise à jour régulièrement, elle est assez complète aujourd'hui. Elle permet de donner les caractéristiques environnementales et les impacts carbone des produits de construction et des équipements. Donc, on a deux types de données sur la base IGNES. On a des données spécifiques. Elles concernent les produits dont les fabricants ont fait évaluer la performance environnementale. Donc, c'est les fameuses FDES pour les produits de construction, fiches déclaratives environnementales et sanitaires. Et pour les équipements type chaudière, ventilateur, etc., c'est les PEP profil environnemental produit. Pour les produits qui ne disposent pas de données environnementales, il y en a encore pas mal, eh bien, la base IGNES met à disposition des données environnementales par défaut. Donc, ce qui permet de faire quand même des calculs assez ré, même si on ne connaît pas la performance d'un produit. Alors, ces données environnementales par défaut ont le mérite d'exister. Ça permet de boucher les trous dans la raquette. Mais il faut savoir que, bien sûr, elles sont pénalisantes à hauteur de 30 à 40 % par rapport à une FDES. Le but, c'est d'encourager les fabricants à faire évaluer la performance de leurs produits et à travailler pour réduire l'impact carbone sur le cycle de vie de leurs produits. Au niveau des énergies, on va multiplier, comme on l'a vu, les quantités d'énergie par des valeurs conventionnelles. Alors, quelles sont ces valeurs conventionnelles ? Justement, on vous les présente sur la slide suivante. On vous présente le poids carbone selon l'énergie. Alors, on va commencer par le plus pénalisé, le fuel. Le fuel, c'est 324 grammes de CO2 par kWh. Donc, chaque fois que je consomme au niveau du bâtiment 1 kWh de fuel, on génère 324 grammes de CO2. Pour le gaz, on sera à 227 grammes par kWh. Pour l'électricité, comme vous voyez, 79 grammes de CO2 par kWh. Et pour le bois, donc, on a 30 grammes de CO2 par kWh. Donc, on voit de suite sur ce schéma que le choix énergétique qu'on fait en début de projet au niveau de la conception, le choix énergétique a une importance capitale sur l'indicateur IC énergie. Si on choisit un chauffage bois, eh bien, vous voyez qu'on a un impact carbone 7 à 8 fois moins important qu'avec un chauffage gaz, par exemple. On va voir maintenant comment se déroule le calcul ACV avec une notion importante qui est importante d'expliciter. Vous en avez peut-être entendu parler, c'est la notion d'approche dynamique. Pour le calcul ACV, on a retenu une approche dynamique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette approche dynamique ? Contrairement à ce qui avait été retenu pour l'expérimentation E plus C moins, on va pondérer, avec la RE2120, on va pondérer les émissions de CO2 en fonction de leur date d'apparition au cours du cycle de vie. Vous voyez, selon la courbe mauve. Concrètement, les émissions de CO2 qui ont lieu au début du cycle de vie du bâtiment auront un poids plus important que les émissions de CO2 qui surviennent en fin de vie du bâtiment. Alors, c'est un choix qui a été très controversé, qui a fait couler beaucoup d'encre. Alors, concrètement, le parti pris a été de dire c'est aujourd'hui qu'on veut agir sur le climat, c'est aujourd'hui qu'on veut limiter les émissions de CO2, donc on va s'attacher à réduire les émissions de CO2 au moment de la construction du bâtiment et on fait le pari que dans 50 ans, on aura trouvé des solutions pour réduire les émissions de CO2 liées à la fin de vie du bâtiment. Donc, clairement, cette approche dynamique, elle va avoir une conséquence importante, c'est qu'elle va favoriser le bois et les matériaux biosourcés puisque ces éléments, bois et matériaux biosourcés, ont du carbone qui est stocké en eux puisque le bois, pour grandir, pour pousser, il a stocké du CO2 et ce CO2 est réémis essentiellement en fin de vie du bâtiment lorsque ces éléments sont démontés puis brûlés en déchetterie. Alors, on va vous présenter un petit exemple concret sur une poutre en bois. Vous voyez, on a évalué l'impact carbone d'une poutre en bois d'un mètre cube selon qu'on ait un ACV statique et un ACV dynamique pour vous illustrer un petit peu l'incidence. Alors, cette poutre en bois d'un mètre cube, lors de la phase de production, elle va avoir un poids carbone négatif. Vous voyez, on est sur l'axe des ordonnées, on a le poids carbone d'un kilo CO2. En production, on va être à moins 600 kilos. Pourquoi moins 600 kilos de carbone ? Parce qu'on prend en compte le carbone qui est stocké par la poutre. Donc, ça apparaît en négatif. Au niveau de la construction, on a un petit peu de carbone qui va être généré parce que la mise en œuvre des matériaux, la pose, etc. Et en fin de vie, au moment où on va brûler ces déchets, cette poutre en bois qui va être éliminée puis brûlée, c'est là que la poutre va réémettre le CO2. Donc, en ACV statique, on a une réémission de CO2 qui était stockée. Donc, on a une réémission de l'ordre de 700 kilos de CO2. Et avec l'ACV dynamique, vu qu'on va pondérer ces émissions, on va les réduire. Ce fameux coefficient de 0,57 fait qu'on va être à 400 kilos de CO2 seulement. La conséquence, c'est qu'au niveau du cycle de vie, total cycle de vie, en ACV statique, on a une poutre en bois qui a un bilan positif qui a généré, vous voyez, à peu près plus 100 kilos de CO2. Et en ACV dynamique, cette même poutre va avoir un bilan négatif donc de moins de 200 kilos de CO2. Donc, ça va faire toute la différence au niveau du calcul ACV entre une poutre en bois et une poutre en béton par exemple. Si on regarde maintenant les seuils, les seuils IC construction max et IC énergie max. On vous a présenté sur cette slide l'évolution des seuils entre 2022 et 2031. Alors, en bleu, on a l'évolution du seuil IC construction, du seuil moyen et en vert, l'évolution du seuil IC énergie. Alors, on voit que pour IC construction, en 2022, on sera sur une valeur de 740 kilos équivalent CO2 par mètre carré. Alors, ce n'est pas trop parlant dit comme ça, mais il faut savoir que ça ne va pas engendrer de véritables révolutions dans la manière de construire les bâtiments. Ceci dit, tous les trois ans, on va baisser le seuil. Vous voyez, 650, 580, jusqu'à 490, donc une baisse de 10 à 15 % tous les trois ans. Au niveau de l'indicateur IC énergie, on va attaquer avec une valeur assez élevée, 560 kilos équivalent en CO2 par mètre carré. Là aussi, ça ne va pas fondamentalement changer, révolutionner les choses en termes d'énergie. La véritable rupture, elle va intervenir en 2025. Vous voyez, on divise quasiment par deux le seuil. Et là, à partir de 2025, avec ce seuil de 260 kilos par mètre carré par an au niveau du IC énergie, clairement, on va contraindre le recours au gaz. Donc, ça va être difficile d'avoir recours au gaz pour le chauffage des bâtiments. Donc, les chaufferies gaz, les petites chaudières gaz installées dans les logements comme on voit aujourd'hui, ça va être très difficile à partir de 2025. Donc, concrètement, entre 2022 et 2031, vous voyez, en 2022, on est sur un poids carbone total de 1300 kilomètres carrés et en 2031, on sera sur 750 kilomètres carrés. Donc, au global, une réduction de l'ordre de 40% de l'impact carbone du bâtiment entre 2022 et 2031. Clairement, quelles conséquences ? Alors, sur la partie, quelles sont les conséquences du seuil sur l'énergie ? Aujourd'hui, en France, une maison existante chauffée au gaz génère en moyenne 5 tonnes de CO2 par an. Avec la RE-2020, on va être à 0,5 tonnes de CO2 par an. Donc, on a divisé par 10 l'impact carbone. Donc, c'est assez ambitieux. De manière plus générale, à partir de 2022 pour les maisons et 2025 pour les bâtiments collectifs, il va y avoir un recul du gaz, on l'a vu, en tant que source énergétique principale et un fort développement de la chaleur renouvelable, pompe à chaleur, réseau de chaleur performant et énergie bois. Céline, tu vas nous présenter les incidences au niveau de IC Construction. Oui, exactement. Merci, Florent. Donc, comme tu le disais, Florent, à la lecture des seuils qu'on vous a présentés, pas de révolution dès le 1er janvier 2022. Rassurez-vous, la législation a prévu une adaptation pour l'acte de construire. Donc, pour le seuil de l'impact carbone construction, dès 2022, on sera, tous les modes constructifs pourront encore être mis en œuvre sur vos projets. Bois, béton, béton bas carbone, briques. Et le législateur, en fait, laisse le temps aux professionnels de la construction de se sensibiliser aux données environnementales et à l'analyse de cycle de vie avant de pouvoir mettre en place et diminuer les seuils qui seront beaucoup plus contraignants en 2025, 2028 et 31, comme on l'a vu. À partir de 2025, justement, il va y avoir un changement. Donc, on a quelques années pour se préparer à ce changement avec plutôt un recul du béton et une intégration. Alors, vous pouvez m'excuser, j'ai un petit rhume, c'est l'hiver, avec un recul du béton, notamment, un passage du béton ou béton bas carbone, un mix bois-béton. La tendance serait peut-être plus à aller vers du bois-béton, de la structure bois, plus vers des matériaux biosourcés, comme vous l'a présenté Florent, qui ont un intérêt en analyse ACV dynamique. On va également s'orienter vers plus de recyclage et de réemploi, des notions telles que l'économie circulaire réutiliser un déchet comme matériau de construction pour son usage ou pour un usage détourné. On va aller vers des challenges comme ça et également, d'ici 2025, ça permettra aux professionnels de la construction d'optimiser les données environnementales et de créer, de rédiger les fameuses FDES pour l'ensemble des produits de construction et systèmes énergétiques. Donc, voilà ce qu'il faut retenir sur les incidences pour l'indicateur impact carbone de construction. Pas de révolution d'ici 2022, mais une prise de conscience et l'intégration de l'évaluation de la performance environnementale avec un réel changement plutôt à partir de 2025. Nous allons vous présenter l'objectif numéro 3 et pas le moindre, c'est un objectif sur le confort d'été. Donc, c'est vraiment l'objectif principal, c'est d'essayer d'améliorer le confort des occupants lors des épisodes de grande chaleur et pour cela, il a été mis en place un indicateur, un indicateur qui s'appelle degré heure, un nouvel indicateur qui fait écho à la TIC dans la RT 2012, à la température d'inconfort qui était plutôt toujours conforme et réglementaire. Donc, vous n'avez peut-être pas trop entendu parler de cette TIC. Là, le degré heure, c'est vraiment un indicateur qui va permettre d'évaluer le confort perçu par les occupants. Il va s'exprimer en degré par heure et il va mesurer l'intensité de ces périodes d'inconfort sur une année entière dans chacun des logements. En fait, c'est un compteur qui cumule les degrés comme on va pouvoir le voir sur ce slide. Alors, je vais essayer de vous expliquer un petit peu le fonctionnement de cet indicateur. Deux zones, une zone verte et une zone rouge. La zone verte, c'est la zone de confort qui a été estimée confortable pour l'occupant, elle est de 28 degrés à l'intérieur des logements la journée et de 26 degrés la nuit. La zone rouge est la zone d'inconfort. Si nous prenons un exemple, par exemple, à 10 heures le matin, nous avons une température relevée de 32 degrés. Sachant que la température de confort est à 28 degrés, on a un écart entre 32 et 28 de 4 degrés heure. De même pour la nuit, à 5 heures du matin, si on relève une température de 28 degrés dans notre logement, l'écart sera de 2 degrés avec le seuil des 26. Le degré heure, c'est tout simplement le cumul de 4 plus 2, etc., de ces températures d'inconfort pendant toute une année pour les logements et par bâtiment. Voilà un petit peu l'explication de ce fameux degré heure qui sera, comme vous pouvez l'imaginer, un peu plus pénalisant dans les zones plutôt chaudes de la France, à savoir le pourtour méditerranéen, mais pas que, puisqu'il fait de plus en plus chaud un peu partout en France. Donc, c'est vraiment un sujet sur lequel il va falloir se pencher et les retours qu'on en a aujourd'hui, puisque les moteurs de calcul de la RE 2020 sont parus également dans l'été, les premiers retours des calculs des moteurs donnent une difficulté sur cet indicateur. Donc, on aura à travailler et la troisième partie de notre webinaire, c'est vraiment essayer de vous proposer des solutions pour chaque indicateur et notamment également pour le degré heure pour essayer d'être conforme et réglementaire sur ces sujets. Florent, d'ailleurs, tu vas pouvoir nous présenter les seuils de cet indicateur ? Oui, on va parler des seuils. Alors, sur ce petit schéma, on vous montre comment sont calculés les degrés et ce qui est pris en compte. Donc, en fait, une fois que le bâtiment aura été conçu avec le logiciel, on va simuler le comportement du bâtiment en prenant en compte au niveau de la météo des périodes caniculaires au mois d'août type canicule 2003. Donc, on se place dans des conditions assez difficiles. On va également intégrer, ce qui est important, le scénario d'occupation du bâtiment. Clairement, pour les bâtiments qui ne sont pas occupés en été, par exemple, les collèges, les lycées, etc., on ne va pas comptabiliser les degrés heures qui vont être calculés en juillet et en août. Donc, une fois qu'on aura la somme des degrés heures, on va comparer ce résultat à deux seuils, en fait. Un seuil bas qui est fixé aujourd'hui à 350 degrés heures et un seuil haut, le DH max, qui, dans la plupart des cas, sera de 1250 degrés heures, sauf qu'un particulier où il pourra être modulé et réévalué. Donc, si on est en dessous du seuil bas, on va considérer que le bâtiment est confortable et qu'il est réglementaire. Si le nombre de degrés heures est super au seuil max, on va considérer que le bâtiment n'est pas confortable, il sera jugé non réglementaire. Et si on est situé entre les deux seuils, eh bien, on va considérer que le confort d'été n'est pas vraiment assuré et on va pénaliser le bâtiment en ajoutant un forfait de climatisation, donc une forfait de climatisation fictive qui va venir alourdir, pénaliser le CEP et le CEPNR. Pour information, pour fixer un petit peu les idées, un seuil de 1250 degrés ça correspond à 25 jours durant lesquels le logement serait de manière continue à 30 degrés le jour et 28 degrés la nuit. Donc vous voyez qu'on peut y arriver assez rapidement, surtout dans les zones chaudes au niveau du pourtour méditerranéen. Avant de passer à la slide suivante, on va faire un petit sondage pour savoir si vous pensez avoir les moyens concrets, les clés pour répondre aux défis du confort d'été. Justement, je vous laisse un petit peu répondre et puis on va justement parler des clés pour le confort d'été sur la présentation sur la slide suivante. En fait, les incidences de ce DHmax, c'est qu'il va falloir prendre en compte le confort d'été dès le début, dès l'amont de la phase conception. Pourquoi ? Parce que le DHmax sera directement lié à la conception du bâtiment. Donc il va falloir travailler l'inertie thermique. On sait que l'inertie a un rôle très important dans l'élévation de température en été. Donc le choix du système constructif sera important, type de structure, type d'isolation. Autre point important, il va falloir travailler à limiter les apports solaires, notamment les apports solaires par les parties vitrées, qui sont les points sensibles. Donc choix de l'orientation, la mise en place de masques, de brise de soleil sera importante. Le rafraîchissement nocturne, donc penser à concevoir des logements et des volumes traversants de manière à pouvoir assurer une ventilation nocturne et assurer le déstockage, donc l'évacuation de la chaleur emmagasinée par le bâtiment. Et enfin, quatrième point, surtout pas de recours à la climatisation, mais privilégier le recours à des systèmes de ventilation de rafraîchissement dits passifs. Donc les brasseurs d'air, les ventilateurs, les puits canadiens, tous ces équipements qui consomment peu d'énergie et qui peuvent faire baisser de manière significative l'inconfort en période estivale. Nous allons maintenant faire un petit récap sur ce qui change entre la RT 2012 et la R2020. Donc au niveau de la surface de référence, on l'a vu, avec la R2020, on est sur la surface habitable ou la surface utile pour les bâtiments tertiaires. Au niveau du BBO, le BBO R2020, c'est 30% de moins que le BBO RT 2012. Donc là, c'est une marche importante à franchir. Il faut noter aussi la prise en compte systématiquement maintenant dans le BBO de besoin de froid. Au niveau des consommations d'énergie, le CEP, on a avec la R2020 des consommations d'énergie sur 6 usages et l'introduction du fameux CEPNR qui a pour but de limiter le recours aux non-renouvelables. Le coefficient de conversion en énergie primaire pour l'électricité, ça c'est important aussi. Donc au niveau des consommations du bâtiment, on fait un calcul en énergie finale, l'énergie qui est consommée par le bâtiment, c'est l'énergie finale et ensuite, on a un coefficient de conversion pour passer en énergie primaire. Donc ce coefficient de conversion pour l'électricité, il a été rabaissé, passé de 2,58 à 2,3. Donc là, il est un peu plus sympa avec l'électricité. Idem, très important pour le facteur d'émission de CO2 de l'électricité, avec l'expérimentation énergie carbone, 1 kWh d'électricité, c'était 210 g de CO2. Avec la R20-20, petit tour de magie, on a divisé par 3, 1 kWh d'électricité, c'est 79 g de CO2. Donc là, on n'a pas voulu pénaliser et alourdir le poids carbone de l'électricité. Bon, c'est un choix politique, ça correspond aussi à une réalité dans la mesure où en France, 75 % de la production d'électricité est d'origine nucléaire. Donc le nucléaire, ça a des défauts, mais au niveau CO2, en théorie, c'est zéro émission de CO2. On va continuer au niveau impact carbone. Donc la différence, c'est qu'on passe maintenant en ACV dynamique avec les deux indicateurs IC énergie et IC construction. Sur le confort d'été, on avait avec la R20-2012 un indicateur qui était la TIC, qui n'était pas très pertinent et pas très représentatif. Donc on est passé avec le degré heure, comme vous l'a présenté Céline. Et pour terminer, deux points très importants de la R20-20, c'est notamment concernant les installations de ventilation. Donc la R20-20 va imposer un contrôle systématique des installations de VMC sur tous les bâtiments d'habitation. Donc ces contrôles devront être réalisés par un organisme ou une personne qualifiée et porteront sur deux niveaux. Donc il y aura un niveau avec des contrôles visuels et un deuxième niveau de contrôle avec des mesures de débit et de dépression sur les bouches de VMC. Donc ça, c'est un point important. Le dernier point concerne la perméabilité à l'air des bâtiments. Donc les valeurs de 0,6 et de 1 m3 par mètre carré de la R20-2012 restent toujours d'actualité. Mais attention, avec la R20-20, si en fin de travaux on fait des mesures par échantillonnage, ce qui est très souvent le cas en habitation, dans 95% des cas on fait des mesures en fin de travaux par échantillonnage, et bien dans ce cas, les résultats des mesures seront augmentés de 20%. Donc ça, ça a un effet important parce que concrètement avec la R20-2012 et quand on mesurait sur un bâtiment collectif une perméa de 1, on se disait oula, ouf, on est passé juste, on est conforme. Avec la R20-20, si on mesure en fin de travaux une perméa de 1, on ne sera pas conforme puisque la valeur à retenir sera de 1,2. Donc là, ça aura un impact important. Il faudra être plus performant en fait sur la valeur de la perméabilité à l'air. Je vais te repasser la parole Céline, tu vas nous présenter les clés pour réussir un projet en R20-20. Exactement. Merci Florent. Donc voilà, les deux derniers slides de notre e-workshop. Donc c'est vraiment, on a essayé de résumer avec notre retour d'expérience, avec le travail des moteurs de calcul qui sont sortis de la R20-20 cet été, de vous donner les clés, les clés de la réussite pour réaliser un projet R20-20. Donc c'est vraiment le retour d'expérience de tout ce qu'on a pu voir et approuver de notre expérience depuis cet été et l'apparution des textes. On a essayé de vous le présenter par indicateur. Donc c'est-à-dire essayer de rester conforme au seuil max par indicateur en mettant en place des solutions. C'est des solutions techniques qui vous permettront de pouvoir réaliser votre projet conformément à la R20-2020. Alors on sait que les indicateurs sont tous liés entre eux. Quand on travaille sur un, les autres sont impactés. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un travail très en amont. De toute manière, c'est le premier sujet à retenir, de travailler très en amont du permis de construire dans la mesure du possible et notamment sur ce bioclimatisme. si on prend l'indicateur énergie, le Bébio, donc vraiment travailler sur l'inertie et l'orientation de votre bâtiment. Les orientations Est-Ouest sont à privilégier. L'inertie lourde est à rechercher à la fois dans le confort d'été et pour le Bébio. Travailler aussi sur une forte compacité de votre bâtiment dans la mesure du possible avec des coefficients de formes faibles en dessous de 0,5. Voilà, c'est plutôt envisagé et d'essayer de travailler sur ces sujets si c'est possible, si les PLU ou autres villes ne vous empêchent pas ou ne vous demandent pas des percées ou des choses comme ça dans les bâtiments. Mais voilà, déjà, essayez de travailler au maximum sur ces sujets dans la mesure du possible. Pour le CEP, pour la consommation d'énergie primaire, les petites solutions, c'est vraiment de travailler sur le choix du système constructif, béton, béton bas carbone, bois béton, mix béton, bois, vraiment de travailler là-dessus. On a vu que la nouveauté du CEP, c'était la prise en compte des consommations des communs. Donc, essayez de travailler sur des éclairages naturels, notamment pour les circulations, de façon à minimiser les consommations des parties communes et de réduire au maximum le CEP sur ces sujets-là. Choisir les systèmes énergétiques, les plus performants, ça a un impact à la fois sur le CEP, mais également sur l'impact carbone du système énergétique, bien sûr, puisque cet indicateur sera gardé à la loupe. Si vous voulez continuer à travailler avec des chaudières gaz individuelles, des chaudières gaz collectifs, bien travailler sur ce sujet-là, parce que dès 2022, c'est toujours possible et ça sera de plus en plus contraignant. Donc, vraiment, j'attire votre attention sur ce choix qui est très important du système énergétique et qui conditionnera un peu la conformité de cet indicateur à la fois du CEP et de l'impact carbone énergique, mais un peu de l'ensemble des indicateurs puisqu'ils sont tous entreliés. Si on regarde le CEPNR, c'est vraiment privilégier les sources d'énergie renouvelables, donc tout ce qui va être biomasse, réseau de chaleur, sortir progressivement du gaz et aller vers des énergies bois, la pompe à chaleur, le panneau rayonnant seront probablement la norme à venir à partir de 2022. Pour l'indicateur, les deux indicateurs liés au carbone, donc pour l'objectif de réduction du CO2, travailler déjà sur le calpinage des matériaux puisqu'on a vu qu'on était en kilos de CO2, donc voilà tout ce qui sera en quantité, donc bien travailler sur les quantitatifs des matériaux de construction, donc travailler en amont du DCE dans la mesure du possible pour réaliser cette fameuse analyse en cycle de vie et vérifier la conformité de l'indicateur carbone construction et donc être au plus près et au plus juste sur les quantitatifs, sur les mètres cubes de béton, les mètres carrés de cloison, ça c'est le premier point. Optimiser, optimisation, donc très importante des niveaux non habitables des niveaux infra parce qu'en fait comme la consommation d'énergie primaire est ramenée à la surface habitable et que toutes les surfaces non habitables rajoutent un poids complémentaire, donc il faudra travailler dans la mesure du possible sur une optimisation de ces sujets liés à l'infra sur les parkings en sous-sol, clairement, même s'il y a une pondération qui est prévue sur ce sujet pour ne pas pénaliser les projets sur ce sujet. Un choix des matériaux qui possèdent, comme le disait Florent, plutôt une FDES, une fiche de déclaration environnementale et sanitaire individuelle, si possible, déjà qui en possède une, si possible individuelle et ou sinon collective, pour ne pas pénaliser ce calcul à analyse de cycle de vie et pour rester conforme. Privilégier, c'est FDES les moins impactantes en CO2. Quand vous avez la possibilité de choisir entre un produit et un autre produit, choisissez celui qui aura le moins d'impact, la moins de quantité de CO2 émise dans l'atmosphère, c'est quelque chose qui sera très important. Ce travail sur les quantitatifs et sur le choix des produits avec des FDES adaptés et avec des consommations de kilos de CO2 les moins impactantes. Et sur le confort d'été, on en a pas mal parlé, mais le défi sera également présent sur ce sujet-là, notamment, le travail très amont sur le bioclimatisme dans la mesure du possible et également d'essayer de privilégier les volumes traversants. Alors, ce n'est pas toujours possible. On a souvent, juste en pignon, les logements traversants, mais le ressenti pour le confort d'été à le courant d'air ne diminue pas la température, mais permet d'avoir un ressenti meilleur dans le logement. Également, c'est la même fonctionnalité que le brasseur d'air. On voit qu'un projet RT 2012 en RE 2020, par la mise en place de brasseurs d'air dans une pièce de vie ou dans plusieurs pièces dans le logement, permet de respecter le degré heure parce qu'ils sont pris en compte dans les calculs liés à cet indicateur. La mise en place de protections solaires passives type brise-soleil, casquette, volée, persienne, rajoute effectivement un coût et un coût aussi en budget carbone puisqu'on rajoute de la matière. Donc, c'est vraiment essayer d'optimiser au mieux ce sujet-là. La solution des volets roulants motorisés, asservis, crépusculaires est également une solution envisagée pour l'atteinte du degré heure et de respecter le seuil maximal. Voilà un petit peu pour les premières pistes de mise en œuvre dès 2022 ou courant 2022 pour vos projets pour essayer de réussir à respecter les six indicateurs réglementaires de la RE 2020 et vous faciliter un petit peu la prise en main de cette nouvelle réglementation. Nous allons vous parler maintenant de notre accompagnement sur la base de l'arrêté projet parce que je ne sais pas si vous êtes au courant mais l'arrêté projet et de l'attestation finale RE 2020 est sorti le 7 mai 2021. Aujourd'hui, ce qu'on vous propose là, c'est sur la base de cet arrêté projet sachant que l'arrêté définitif va sortir avant la fin de cette année 2021 mais qu'il va falloir qu'on anticipe un petit peu ce sujet-là et voilà un petit peu le principe de la clé de réussite de l'attestation finale de fin de travaux parce qu'en vert, comme vous pouvez le voir sur cette frise chronologique, c'est vos exigences réglementaires, c'est ce que l'arrêté propose et l'arrêté demande de respecter, à savoir pour vous, maître d'ouvrage, de réaliser au moment du permis de construire, une attestation permis de construire, donc similaire à celle que vous réalisiez par la RT 2012, donc réalisable par un bureau d'études, mais qui prendra en compte le carbone, et ça, c'est la nouveauté, qui prendra en compte votre engagement sous forme d'un engagement du respect des indicateurs liés au carbone. Donc ça, c'est un petit peu la nouveauté. Également, les points réglementaires, c'est d'identifier, d'identifier au moment du DCE et d'établir, d'établir une liste des 35 données par lot de l'analyse de cycle de vie pour la partie indicateur impact construction et impact énergie. Avant la signature des marchés, c'est bien d'identifier ces 35 données environnementales de façon à anticiper l'analyse en cycle de vie et pouvoir être conforme dès le lancement de la consultation. Au moment du chantier, il y a deux points qui vous sont demandés réglementairement. des visites de chantier et également un recueil au fur et à mesure du chantier, des justificatifs pour la partie carbone, notamment les FDES et les quantités associées sur ce sujet-là. Enfin de chantier, des tests et mesures, Florent vous en a parlé, des tests de contrôle des installations de ventilation et des mesures d'équilibrage en utilisant la méthode Promévent et également des tests de la perméabilité à l'air qui permettront du coup de réaliser un contrôle de cohérence finale et in fine, la rédaction de l'attestation de fin de travaux. Donc, cette fin de travaux et cette attestation valideront la conformité RE 2020 de votre projet. Voilà un petit peu le déroulé qui vous attend par rapport à l'attestation de fin de travaux et APAV est un acteur qui va jouer un rôle important dans cette validation de cette conformité tout au long du déroulé de votre projet, donc du permis de construire, même en avant du permis de construire, jusqu'à la livraison et des accompagnements complémentaires pourront être proposés éventuellement au moment, avant le dépôt de permis de construire via notre logiciel Viscab sur une détermination de budget carbone qui permettra d'assurer une faisabilité du projet en amont du déroulé de permis de construire et de vous sécuriser sur un poids carbone pour votre projet très en amont. Nous pourrons également vous accompagner tout au long du projet pour sécuriser les six indicateurs RE 2020. Mais tout ceci reste des missions complémentaires que nous vous proposerons dans le cadre d'un accompagnement à la réussite de la RE 2020. Voilà, gardez un petit peu en tête ces sujets-là. Nous reviendrons vers vous une fois que les tests, les textes définitifs seront parus sur l'attestation finale de fin de travaux du projet. Peut-être un dernier petit sondage auquel on va vous laisser répondre. Est-ce que du coup, vous souhaitez qu'on poursuive les échanges ensemble sur ces différents sujets ? Donc, je vais vous laisser répondre sur ce sujet et laisser conclure Florent si vous voulez aller plus loin. Si vous voulez aller plus loin. Oui, merci Céline. Simplement pour vous dire que si vous souhaitez aller plus loin sur la RE 2020, nous avons mis en place une formation sur un format d'une journée, une formation destinée aux architectes, promoteurs, entreprises, etc., pour vous accompagner, vous aider à acquérir vraiment tout savoir sur la RE 2020 pour vous aider à travers vos projets. N'hésitez pas à vous inscrire à ces différentes sessions de formation en allant directement sur notre site, sur le site APAV. Pour conclure, je vous soumets également un petit sondage à savoir si cette présentation a répondu à vos attentes. Merci à vous. Merci à vous. On va maintenant prendre vos questions et puis tenter d'y répondre ensemble pendant les quelques minutes qui nous restent de cet e-workshop. Merci Céline, merci Florent. En effet, il nous reste peu de temps. Je ne sais pas si on les prend dans l'ordre. J'ai une question qui est arrivée sur les consommations d'électricité, si elles sont comptabilisées dans le cas d'une pompe à chaleur, par exemple. Je réponds, Céline ? Oui, c'est en prix Florent. Dans le cas d'une pompe à chaleur, oui, bien sûr, les consommations d'électricité seront comptabilisées dans le CEP. Et une pompe à chaleur, ça fonctionne avec de l'électricité, s'agissant d'électricité distribuée par le réseau. Donc, c'est de l'énergie importée non renouvelable. Donc, il faudra aussi prendre en compte ces consommations dans le coefficient CEP-NR. Voilà. OK. Une autre sur comment fait-on pour évaluer l'impact carbone chantier ? Alors, l'impact carbone chantier, effectivement, c'était un indicateur réglementaire, mais pour le moment, c'est un indicateur qui sera forfaitaire, qui sera basé sur un forfait et qui ne sera pas calculé spécifiquement. Voilà pour le moment. Contrairement aux six autres indicateurs qu'on a pu voir pendant la présentation. Toujours sur l'impact carbone, quels sont les matériaux qui ont un impact carbone important ? Alors, au niveau des matériaux qui ont un gros poids carbone, c'est, bien sûr, on pense au béton avant tout. Le béton, pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près 250 kg équivalent CO2 par mètre cube. Donc, à chaque fois qu'on coule sur un chantier un mètre cube de béton, derrière, il y a un poids carbone de 250 kg CO2. Voilà. C'est essentiellement dû au ciment qui est, de par sa construction, un élément qui génère beaucoup, beaucoup de CO2. Donc, les industriels du béton travaillent beaucoup pour développer ce qu'on appelle les bétons bas carbone. Donc, l'objectif, c'est de remplacer le ciment tel qu'on connaît aujourd'hui par une espèce de ciment vert qui serait moins impactant d'un point de vue environnemental. Voilà. Les matériaux biosourcés, pour compléter, Florent, tous les matériaux biosourcés et géosourcés ont un impact carbone beaucoup plus faible. On a pu vous le démontrer ou vous l'expliquer tout du moins avec l'analyse en cycle de vie dynamique. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui le lot gros œuvres, structure gros œuvres représente quand même une part très importante de l'impact carbone au niveau du lycée. Environ 30%. C'est ça. Parce qu'on a encore recours beaucoup au béton et donc c'est ce qui alourdit le poids carbone. J'ai une question de Benoît là. Est-il possible, beaucoup de questions d'architectes, est-il possible d'anticiper la conformité de son ACV, son impact carbone du projet ? Oui, Benoît, c'est possible de l'anticiper en travaillant en amont. Évidemment qu'au niveau du permis de construire, on n'a pas les quantitatifs, on a juste les grandes orientations du projet, mais cela n'empêche pas d'anticiper et on a la possibilité d'accompagner, de vous accompagner sur ces sujets avec l'aide de logiciels qui nous permet de calculer un budget carbone, donc des kilos de CO2 par lot et ce qui permettra du coup de sécuriser dès le moment du permis de construire et puis pendant toute la phase de conception par lot un poids carbone à ne pas dépasser et donc les entreprises répondront avec un poids carbone à ne pas dépasser, mettons 50 kilos par exemple, 50 ou 100 kilos par mètre carré pour le lot aux gros œuvres, etc. Et chaque corps d'État devra répondre avec les FDES adaptés ou répondre avec ce poids carbone. Donc oui, il est possible de réaliser quelques études en amont du permis de construire sans pour autant réaliser l'analyse en cycle de vie qui se base sur les quantitatifs précis et qui doit être réalisée au moment du DCE. Noémie, si tu as d'autres questions. Une question, oui, qui est revenue régulièrement sur les bâtiments existants. Alors là, c'est Julien. Qu'en est-il de la R2020 sur les bâtiments existants pour réhabilitation, restructuration, pardon, confère la RT par élément ? Personne ne parle de cette partie très importante de la construction en France. Oui. Effectivement, la R2020 aujourd'hui ne s'applique qu'aux bâtiments neufs. Pour les bâtiments existants, on continue aujourd'hui d'appliquer ce qui existait, c'est-à-dire la RT élément par élément ou pour les grosses rénovations, la RT globale. Voilà. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de R2020 pour l'existant. Non. Il n'y a même pas d'arrêté projet sur ce sujet-là. Les seuls arrêtés, le dernier qui est paru le 24 septembre 2021, c'était sur l'arrêté des constructions neuves de tout ce qui va être bureau en fixant les seuils, etc. Donc, on est vraiment sur la construction neuve, sur le résidentiel, puis sur le tertiaire et in fine, après 2023, probablement, sur ces sujets de réhabilitation et de rénovation des bâtis. Alors, il y a plein de questions qui arrivent. Une question sur les bâtiments mixtes. Qu'en est-il des bâtiments mixtes ? Bâtiments mixtes. Qu'est-ce qu'on entend par bâtiments mixtes ? C'est-à-dire un bâtiment qui aurait une partie habitation et une partie tertiaire. Tout dépend du rapport de surface entre la partie habitation et la partie tertiaire. Si la partie habitation est prépondérante par rapport à la partie tertiaire, normalement, on va plutôt appliquer la R2020 habitation. Sinon, chaque partie de bâtiment doit respecter la R2020 qui lui est propre pour l'habitation. Exactement. Si c'est des commerces, ce sera la RT 2012 et si c'est des logements, ce sera la R2020. Une question sur les attestations finales. Quels sont les organismes habilités à réaliser les attestations finales R2020 ? Alors, les attestations finales, c'est similaire à la RT 2012. Donc, un bureau d'études ou un tiers pourra réaliser les attestations finales, sachant que ça ne pourra pas être le même bureau d'études qui a réalisé l'attestation du permis de construire, il ne pourra pas réaliser l'attestation fin de travaux. Ça sera forcément un tiers et aujourd'hui, c'est les bureaux de contrôle qui réalisent les attestations finales de fin de travaux. Donc, on peut imaginer que ce sera les bureaux de contrôle qui réaliseront l'attestation RE2020 finale. Très bien. Alors, on a déjà dépassé le temps. Est-ce qu'on peut répondre ? Alors, il y a une question aussi, savoir si les préfabriqués provisoires, les modulaires préfabriqués provisoires seront concernés par la RE2020 ? Alors, comme on l'a vu en introduction, toutes les constructions provisoires, normalement, ne seront effectivement soumises qu'à partir de janvier 2023. Voilà. Exactement. Donc, on a un peu de décalage. Très bien. À combien estimez-vous le surcoût ? Je vois une question. C'est très difficile de répondre à cette question et on est un peu sur un fil et on ne va pas donner d'ordre de grandeur. On va juste vous donner du factuel. Le ministère a annoncé un surcoût. Et Florent, je parle aussi sur ce couvert. A annoncé un surcoût de 4 % en immédiat et de 10 % pour les prochains échelons. Aujourd'hui, les premiers retours qu'on pourrait en avoir, mais il faut encore faire tourner énormément de calculs avec le moteur de la RE2020, on serait plus autour de 10 % de surcoût dès 2022. C'est encore une valeur à prendre avec des pincettes, puisque ce sera nos propres expériences qui nous permettront de regarder cela. Mais aujourd'hui, les retours qu'on peut en avoir, c'est ça. Voilà. Gardons cela avec du recul et faisons-nous notre propre expérience et on aura l'occasion de reparler de ça lors d'un prochain e-workshop ensemble, j'espère. Il y a une question aussi sur les labels. Quels seront les labels qui remplaceront les anciens Bepos et EFI Energy ? Seront-ils opérationnels en 2022 ? Alors, les labels, c'est le label dont on vous a parlé, c'est le label HPEE, Haute Performance Énergétique et Environnementale, qui va remplacer, enfin qui va remplacer, qui va mettre mise en place et qui pourra donner ou proposer justement des financements verts à des subventions par la mise en place de ce label, c'est le label de l'ARE2020, sachant que toutes les certifications et labels environnementaux sont en train d'évoluer pour intégrer la prise en compte de l'ARE2020 dans la construction, donc label Cercal ou autres labels, sont en train d'évoluer par rapport à ça, mais effectivement, il n'y a plus de niveau sur ces sujets-là, même si le label E+, et moins reste actif tant qu'on est sur des projets RT 2012, mais le label qui fera foi, gardé en tête, c'est le label HPEE qu'on attend pour la fin de l'année 2022. Très bien, merci Céline. Il est déjà midi 8, je pense qu'on va clôturer cette session. De toute façon, comme je vous le disais, le replay vous sera transmis. Sachez également que nous sommes en train de rédiger un guide concernant l'ARE2020 qui reprendra l'ensemble des indicateurs avec les niveaux associés, également avec un exemple concret mené en collaboration avec un bureau d'études. Donc, c'est en cours de finalisation, ce sera un guide que l'on vous enverra puisque vous avez participé à cet événement et le replay, comme je vous le disais en introduction, vous sera envoyé dès la clôture de ce webinaire. Écoutez, nous sommes ravis d'avoir partagé ce moment avec vous et nous vous remercions d'avoir été si nombreux et je vous souhaite pour ma part une très belle journée. Merci à tous, très bonne journée à vous, merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.